Vous appelez à continuer le mouvement aujourd'hui ? Écoutez, là vous voyez, on est en train de se réunir avec des représentants de 3 dépôts, Charlebourg, Nanterre, Agnière, et aussi des représentants de la ligne 13. Et à l'unanimité, on n'a pas l'intention de lâcher. Ce petit cinéma qui nous est joué, cette petite partition de flûtistes avec Laurent Berger, on l'avait déjà anticipé il y a un mois, on sait très bien, ça fait partie des manipulations du gouvernement qui n'inventent rien, qui ne changent pas sa stratégie. Nous, en tout cas, on ne va pas faire 40 jours de grève pour rien, et on sait très bien ce qu'on porte sur nos épaules, et on l'assume. On ne veut pas de cette société. Ce qu'on est en train de nous vendre, c'est vraiment la société de la finance, et là-dessus, croyez bien qu'on n'a pas l'intention de lâcher. C'était quand même le cœur du projet d'Edouard Philippe, ce retrait de l'âge pivot, la CFDT qui salue un compromis, l'UNSA, qui parle d'une avancée majeure. Arrêtez de nous dire ça, c'est un âge pipo. Je suis désolé de vous couper, mais c'est insupportable dans les médias que vous mettiez en avant cet âge pipo. Depuis le départ, on veut le retrait de la réforme par points. Donc, recentrer les débats sur cette réforme par points, qui va appauvrir les pensionnés, et qui va ouvrir les retraites à des systèmes de pension, et qui va nous amener un système américain. Voilà ce système qui nous aurait plombé en 2008, si on avait déjà un système par points. Donc, notre système solidaire, on y tient, pour l'ensemble des Français. L'âge pipo, on s'en contrecarre. Merci.